Bienvenue dans cette graine de magie, aujourd'hui je vais te parler de comment cultiver l'amour de soi. Je vais te donner trois conseils pour cultiver cet amour de toi. En effet, on est dans la semaine où il y a la Saint-Valentin et moi la Saint-Valentin, je le vois avant tout en effet comme une fête pour faire répandre l'amour. Et la première manière de répandre l'amour, c'est déjà de répandre cet amour pour toi, à l'intérieur de toi. Donc mon premier conseil pour justement te donner de l'amour et développer cet amour de toi, développer justement cette relation avec toi, ça va être déjà de prendre soin de toi. Prendre soin de toi, multiples façons de le faire. Alors on va d'abord commencer par le premier point qui va être entre guillemets un peu superficiel et on va aller ensuite dans le deuxième et le troisième point sur des plans un peu plus profonds. Donc le premier point quand j'entends prendre soin de toi, c'est faire en sorte que tu sois, quand tu te regardes au niveau de ton enveloppe corporelle, de ton véhicule, que tu te dises, je suis putain de badass. C'est-à-dire que si c'est en passant par le maquillage, maquille-toi. Si c'est en passant par un bon bain ou une botte douche chaude avec des produits avec des odeurs que tu adores, que tu kiffes, fais ça. Si c'est faire des soins au niveau du visage, au niveau de tes cheveux, fais ça. Si c'est aller chez le coiffeur, va chez le coiffeur. Si c'est faire tes ongles, fais tes ongles. Si c'est trouver the tenue, alors ça c'est un truc que j'adore, c'est vraiment choisir tes vêtements en mode comment est-ce que j'ai envie de m'habiller aujourd'hui pour être pleinement dans ma sensualité, pour être pleinement dans le mouvement. C'est-à-dire avoir des vêtements fluides qui te permettent de laisser la fluidité du mouvement, la suivi circuler. C'est comment est-ce que je... quels vêtements je choisis pour me dire ok, dans ces vêtements-là, je vais vraiment me sentir en confiance, en confiance en moi, tu vois, vraiment badass. C'est vraiment comment est-ce que tu peux aller chercher cette notion de je prends soin de mon corps. Ça peut être en massant, tu vois, en prenant une huile, en te faisant des massages, une huile chaude que tu passes au boin-marie. Voilà, quelles sont les petites choses que tu as à faire dans ta journée pour justement faire en sorte que tu as confiance en ton corps, que tu l'aimes et que tu te sens bien. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est justement quelles activités tu vas pouvoir organiser dans ta journée une activité qui te fait du bien. Ça, ça demande déjà un petit peu plus d'introspection parce que ça va te demander de te poser la question de ok, comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire, voilà, si tu décides de te faire une Saint-Lantin avec toi-même, mais c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours. Pourquoi pas mettre même une petite alarme sur ton téléphone et à chaque fois que ton alarme sonne te dire ok, stop, j'arrête tout, comment est-ce que là je me sens ? Tu vois, petite météo intérieure. Et par rapport à ce comment je me sens, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Donc par exemple, tu te dis, oh je me sens fatiguée. Franchement, je suis vraiment fatiguée. De quoi est-ce que tu as besoin ? Je n'ai pas forcément besoin d'aller par exemple dormir tôt, mais j'aurais peut-être besoin de faire une activité un peu chill dans mon canapé. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme liste d'activités du coup que tu pourrais faire qui te fait plaisir ? Est-ce que tu restes juste dans le canapé et tu regardes une série ? Est-ce que tu lis ? Est-ce que tu fais une activité manuelle dans ton canapé type des perles, du tissage ou un truc comme ça ? Voilà, c'est de t'organiser une activité. Et ça ne peut pas que j'ai des activités qui durent 1000 ans, ça peut être une activité assez courte, mais qui va venir répondre à comment est-ce que tu te sens aujourd'hui et en quoi tu as besoin. Et tu vois, pour les filles qui ont justement une routine, ça peut être quelque chose qui peut justement être votre point de routine. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui et de quoi j'ai besoin ? Ok, peut-être que je me sens la tête vraiment prise avec vraiment une activité mentale très très forte. J'ai besoin justement de déstresser, de calmer mon mental, de m'aérer l'esprit. Ok, je vais juste aller faire un tour de 5 minutes d'heure par exemple, tu vois. Voilà, c'est quoi l'activité que tu peux faire qui va te faire du bien ? Ça peut être justement, j'ai besoin d'avoir par exemple le printemps qui arrive, ça peut être carrément ça. Je me sens un peu morose avec l'hiver qui dure, j'ai besoin d'avoir du printemps chez moi. Ok, je vais aller par exemple soit cueillir des fleurs, soit aller m'acheter un bouquet de fleurs. C'est quoi la petite activité que tu peux mettre en place dans ta journée en rapport avec comment tu te sens et qu'est-ce que tu aurais besoin pour venir faire la balance ? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est te complimenter. Et je vais même encore aller plus loin, c'est que dans un premier temps, j'aimerais que du coup, pour nourrir cet amour de toi, que tu me fasses la liste de toutes les qualités que tu vois chez toi. Il en faut au moins 20. De 20 qualités que tu vois chez toi. Ensuite de 20 choses que tu aimes chez toi. Ça peut être aussi bien dans ce que tu es, dans ce que tu fais et dans ce que tu es physiquement parlant, au niveau de ton corps et tout ça. Et aussi une liste de 20 choses pour lesquelles tu es fier. Et donc vraiment, tu t'assis et tu viens de tester ça. Ok, quelles sont les choses que j'aime chez moi ? Quelles sont les choses pour lesquelles est-ce que je peux être fière ? Quelles sont justement, par exemple, les qualités que j'ai ? Voilà, vraiment venir faire un petit shake-up par rapport à ça. Et tu peux même pousser l'exercice un peu plus loin en demandant à des personnes de ton entourage qui sont sur différents cercles. Ça peut être des personnes que tu connais depuis un mois, comme tu connais depuis 10 ans. Des personnes de ton boulot, des amis, des gens de la famille. Peu importe ton entourage. De demander justement à ces personnes, qu'est-ce qu'elles aiment chez toi. Et c'est ce qu'elles vont te dire. Tu vas pouvoir peut-être s'auto-rendre compte que toi, tu avais mis dans ta liste. Ou alors que tu ne l'avais pas mis. Donc, tu pourras pouvoir faire une nouvelle colonne avec ce que les autres aussi voient et le mettre en plus. Et donc, vraiment travailler sur qu'est-ce que j'aime chez moi, en quoi est-ce que je suis fière de moi, quelles sont mes forces. Voilà, allez vraiment chercher, faire ces trois listes de 20 choses à chaque fois et finir cet exercice en te regardant dans le miroir, vraiment profondément dans les yeux, comme si tu regardais quelqu'un dans les yeux et à venir justement observer qu'est-ce que tu vois en toi, minimum 6 minutes. Qu'est-ce que tu vois en toi ? Donc, pas juste physiquement qu'est-ce que tu vois, mais quand tu te connectes à ton âme, qu'est-ce que tu vois et c'est quoi la beauté que tu vois à l'intérieur de toi. Voilà, mes trois conseils pour justement répandre cet amour à l'intérieur de toi à l'occasion de cette semaine avec Lassa Valentin. Donc, je répète, prendre soin de toi, peu importe si c'est des massages, par l'habillement, par le maquillage, par la coiffure. Voilà, on est vraiment sur une notion de prendre soin de ton corps physique et de ton image. Deuxième plan, on va venir chercher un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, venir te poser pour savoir comment tu te sens, de quoi tu as besoin et te remplace une activité pour répondre à ce besoin, peu importe l'activité. Troisième point, faire une liste de mes forces, mes qualités et ce dont je peux être fière. Me regarder dans les miroirs, yeux dans les yeux pour vraiment aller connecter à la beauté de mon âme. Et petit bonus, demander aux autres également ce qu'ils aiment chez moi. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être ou de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute. Et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note. t'invite.